Le social revu et corrigé pour cette nouvelle année avec le Conseil Général de la Moselle ? Oui, après avoir porté une réflexion, une observation importante sur nos politiques sociales, on a voulu à la fois matérialiser notre soutien avec un budget qui se renforce encore, qui augmente, mais on a souhaité également engager une politique d'action innovante en faveur de l'enfance en difficulté. Donc on va revoir totalement le parcours de l'enfant en difficulté pour qu'on soit en prévention d'abord, protection maternelle infantile, donc dès son plus jeune âge. Si on constate effectivement un fonctionnement pas tout à fait adapté de la famille, à ce moment-là on agira en prévention. Ensuite, dans l'insertion, une famille en difficulté sociale, généralement c'est une famille qui produit de l'enfance en difficulté, donc on agira de la même façon. Puis le troisième point, c'est lorsqu'on constate un enfant brutalisé, un enfant en situation compliquée, c'est l'aide sociale à l'enfance qui agira, mais pas systématiquement en signalant et en ayant une décision judiciaire pour aller vers le CDE. Un audit sur le CDE et ensuite un projet d'établissement. Et puis toute la filière avale, c'est-à-dire le placement dans des familles d'accueil. Donc on veut développer le nombre de familles d'accueil, on va recruter des familles d'accueil. C'est ce qu'on appelle des MEX, des maisons de l'enfance à caractère social. Petites structures à l'échelle humaine, à l'échelle des enfants, donc 7 à 8 places, pour que ces enfants retrouvent un environnement qui est plus familial. Et puis comme dernier objectif, c'est toujours de renvoyer l'enfant vers le cercle familial. Et jamais ne l'installer définitivement dans un foyer ou une structure collective. Donc c'est tout ça sur quoi nous allons travailler, qui a des conséquences importantes, à la fois sur le mode de fonctionnement de l'administration, mais qui va plus travailler en tuyau d'orgue, mais de façon partenariale. Donc on va territorialiser beaucoup mieux nos structures sur chacun des territoires de Moselle. Et puis on va travailler avec les partenaires. Deuxième grand projet, c'est l'insertion par l'économie, avec l'exigence de résultats sur la réinsertion par l'économie de personnel en situation d'RSA. Mais on veut également, et pour nous c'est une nécessité, de travailler sur le parcours de ces personnes pour ne pas les installer définitivement dans l'assistanat. Parce qu'il faut derrière ça qu'on produise de l'emploi et qu'on les renvoie vers l'emploi avec un certain nombre d'exigences. Alors tout d'abord, ce que j'ai exigé au niveau de l'audit, c'est qu'on ait un audit financier, social, fonctionnement, structurel, voir comment il fonctionne. Et puis ensuite dire que 500 enfants accueillis dans un espace collectif, c'est trop, c'est la moitié. Et puis ensuite un projet d'établissement qui renvoie vers les structures en aval et qui pratique la prévention. Pour moi c'est essentiel. 2000 enfants sous ma responsabilité, puisqu'elle est placée sous mon autorité personnelle, ma tutelle personnelle et pénale. Et donc 2000 enfants c'est beaucoup, et nous devons avoir la charge de la responsabilité face à ces enfants. Et c'est pour laquelle il y a une intransigence totale dans l'action publique. Alors le social c'est une très très grosse part aujourd'hui du département, du budget du département. 450 millions d'euros, 12 millions d'euros d'augmentation cette année. Donc une augmentation importante, des exigences importantes. Et nous devons les assumer pleinement. En essayant d'innover, en essayant d'observer, d'évaluer et de faire évoluer. C'est la politique que je mets en place. Et c'est le message que j'ai fait passer à chacun des fonctionnaires qui agit dans le social au département, mais également à chacun de nos partenaires. Président, à propos de ce centre départemental de l'enfance, vous avez lancé un audit. Pourquoi ? D'abord vous avez lancé cet audit, et puis qu'est-ce que vous attendez ? Non pas comme réponse, mais comme enseignement à tirer de cet audit. Sous-titrage ST' 501